C'est parti, le mandresse, tout court. Docteur Marie Stancis, candidat à la présidence, sous la manière de l'organisation politique, Formel Avanas, identifiée par sa corde d'identification nationale, au numéro, et immatriculée, au numéro, et ayant trois contrats. Maître Géant de Chol, Axel Jézé, du barreau de Paris, identifiée, patentée et imposée, au numéro. Et maître Robinson Gentil, du barreau de Sénat, identifiée et patentée au numéro, etc. Monsieur Maurice Jean-Charles, candidat à la présidence, sous la bannouille de la plateforme politique de sa ligne, identifiée par sa corde d'identification nationale et fiscale, au numéro, et ayant trois avocats. Maître Evel-Fontfant, et l'automne Saint-Just, identifiée, patentée et imposée au numéro, contre les résultats préliminaires du lundi 28 novembre 2016, La cause du rôle évoquée à l'audience du lundi 19 décembre 2016, a été retenue par maître Michel André, du barreau de Port-au-Brinse, qui, après avoir sollicité et obtenu la parole, de ma lecture de la requête, est conclue à une mesure d'extriction, soit la vérification des 22% des procès-verbaux examinés et contrôlés qu'au niveau de 78% qui n'ont pas subi les dix contrôles de qualité. Et la vérification en profondeur des feuilles de comptage, de l'authenticité des signes, des nids et des listes d'émergements correspondant aux procès-verbaux comptabilisés au centre de tabulation est validé par le CEP. A cette phase, Maître Axel Joseph, avocat du docteur Marise Nautsis, a lu sa requête et s'est renfermée dans les conclusions prises pour sa cliente. Le dit avocat a conclu à la vérification globale de la base de données et on donne du centre de tabulation. Maître Hédène Confort et Mouton Saint-Just prenons la parole pour assurer la défense du candidat à la présidence Moïse Jachal ont la requête ont lu la requête introductive d'instance et ils ont demandé d'ordonner par avant-dire droit sous le regard des experts de retabuler les procès-verbaux relatifs au résultat du scrutin du 20 novembre 2016 pour les présidentielles. ceux ont fait des collections ordonnées de vérifier l'authenticité de tous les procès-verbaux des hommes suspectés d'utilisation de faux procès-verbaux. En réplique, M. Renard Georges et Dwayne Coque ont déclaré par devant le tribunal électoral que la vérification des procès-verbaux de la liste d'émorgement des feuilles de comptage est sans fondement et le tribunal doit la rejetter. Vu vis-à-vis 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 du candidat Jovenel Moïse droit le BCTN est-il compétent à connaître cette affaire portée par le venteur ? L'action est-elle recevable ? En venir à-t-il la mesure d'instruction sollicitée par les parties contestataires ? vu le décret électoral du 2 mars 2015 vu les règlements du contentieux électoral amendé vu les règlements du CET sur le traitement des procès-verbaux sur la compétence du BCTN considérant considérant que toute instance contentieuse saisie d'une contestation est en droit d'examiner sa compétence considérant que le recours qui pend à recevoir le jugement est fait contre la décision du barreau du contentieux électoral du capital de l'Ouest du Mureau considérant que toute décision rendue par le BCED de l'Ouest relative aux élections présidentielles est susceptible de recours par devant le BCEN qui décidera en dernier ressort ce conformément au terme de l'article 181 du décès électoral considérant qu'il y a lieu pour le BCEN de se déclarer compétent considérant que par avant dire droit le BCEN a ordonné la jonction des trois affaires inscrites au rôle sur la recevabilité considérant que l'article 183 du 10 décrets éliminèrent les conditions de recevabilité de tout recours au BCEN considérant qu'en analysant les différentes pièces et requêtes de ces îles soumises à notre appréciation le BCEN constate qu'elles répondent aux exigences du dit article considérant qu'il y a lieu pour le BCEN de déclare recevable les requêtes des candidats et candidates juge célestin marie narcisse et moïse jean charles sur la demande de vérification sollicité considérant que les parties contestataires ont sollicité la vérification quant au global approfondie quant au par pourcentage au centre de tabulation à savoir des procès verbaux des feux de comptage liste de morgement l'authenticité des signes et des lignes considérant que les avocats du candidat à la résidence Jovène Moïse s'opposent à toute vérification au centre de tabulation en se référant aux articles 167 et 167.1 167.2 du décret du 2 mars 2016 et l'article 22 des règlements et l'article 72 des règlements du contentieux électoral amendé considérant qu'en analysant les trois articles mentionnés il se révèle que les contestations sont consignées dans un procès verbal d'incidents et toute irrégularité est consignée dans un procès verbal préparé à ce détail considérant qu'en tout état de cause le procès verbal de débrouillement d'incidents débrouillement d'incident 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 verbaux origineux et 364 procès verbaux certifiés et 364 procès verbaux non certifiés considérant considérant le candidat du pantil critique de saline Moïse Jean Charles a également soumis trois boîtes de procès verbaux qui ne sont que des photocopies non certifiées conformes à l'original considérant que les photocopies ne tiennent pas en justice et ne peuvent pas retenir l'attention du tribunal considérant qu'il est nécessaire pour le BCEN de faire jaillir la lumière d'établir la sincérité du scrutin que le BCEN conformément aux dispositions de l'article en 74 des règlements du contentieux électoral amendé peut ordonner des vérifications au centre de tabulation de sa propre initiative considérant qu'il y a lieu d'ordonner la mesure d'extinction sollicitée par les partis contestataires qui consiste à la vérification de la liste de démangement les feuilles de comptage etc. Par ces motifs le BCEN après délibération dit et déclare compétent pour connaître de la cause et déclare également que les affaires des candidats chute céleste Maryse Narcisse et Moïse du Charles sont recevables en la forme rejet rejet le photocopie déposée par les partis contestataires ordonne son transport au centre de tabulation au fin de vérification de 12% des procès verbaux incluant soit un total de 1560 procès verbaux incluant de façon aléatoire incluant les 27 procès verbaux originaux déposés par le candidat à la présidence sous la bannière du parti politique des salines et les 364 procès verbaux certifiés déposés par le notaire maître Salosier François en la résidence de Port-Bruns déposée par le candidat juillet célébré ainsi que les feuilles de recontage et la liste de vengement et l'ensemble des sites et des mines fixent la vérification à partir du mardi 20 décembre 2016 à compter de 12h en présence des partis concernés autorise les organismes nationaux et internationaux d'observation électorale accréditées par le CEP à assister aux vérifications ordonne en outre aux greffiers du BCEN d'épreuve toutes les mesures nécessaires à l'aboutissement de cette vérification présence tonne de Josette Jean Berce président Jean Simon Saint Hubert membre Annex Jipoin Joalius membre Jacques Seppier Joseph Brielle Latisse membre du bureau du contentieux électorale national du BCEN avec l'assistance de Norzilus Innocent greffier du CERJ Le bureau déclare que la séance Voilà Madame Monsieur c'est pratiquement faire dire ça eh bien BCEN a annoncé que l'IPREL fait vérification au niveau du centre de tabulation des votes jeudi mardi pour faire vérification au niveau du centre de vote mardi c'est effectivement sa décision pour après-midi mardi 20 décembre ce électorale prend décision pour faire vérification au niveau du centre de tabulation au Berge donc c'est décision sa que eh bien le bureau contre électorale la prend pour capable de faire vérification au Berge et Jean-Michel Sincère et c'est un stade commencer mardi 20 décembre à 12h midi à 12h mais on continue à suivre de 12% 27% et puis 364 pour c'est verbal à du c'est pas possible de aller à toi ni fou et mê râle bon ça c'est un projet verbal que le déposé le déposé oui donc c'est pratiquement ça en telle de faire deux comptages authenticité signe tout ça là d'un c'est ça c'est ça qui peut le faire comme exercice au niveau du centre de tabulation bon nous bagen pour nous dire quoi ça que nous vel la tombe et BCN n'a ba l'ordre pour vérifier eh bien nan centre tabulation en Jean et parti famille Lavalas et Lapay Vite Celestin petite desaline demande ça oui voilà c'est ça eu demande ok aujourd'hui occasion il y a elle fait vérification ça au niveau du centre de tabulation ba BCN a pouvé demande parti contestateur pour vérifier nan sa tabulation rej te demande puis acheter 4 qui te oposé pou te al vérifier demande PHTK donc estime que tribunal la kompetent pou l'al fait vérification ça mais si nan qui n'yans qui genyi jen ko sot dit ça tout alè c'est que BCN nan dit quantité pou se verbal qui prezente yo pa répond sa c'est pou petit desaline pou petit desaline yo pa authentique pag original yo pa authentique tandis que tribunal la prend décision pou capable de faire vérification malgré que candidat avocat parti haïtien exige à ce que y'a des preuves palpables qui gagne pour permettre que vérification s'est faite donc à partir d'aujourd'hui à midi donc séance de vérification en lia faite au niveau de sa tabulation son api en présent c'est la presse observateur et puis parti qui concerne yo la presse toujours à l'écart l'écart il se yon d'un bagay que nous même journalist nous toujours dénoncé puisque ces partis politiques ces moun qui responsable de tabulation qui ordinaire man konvin d'ou qui sak a pas si l'on den do actualité ou pas gen je sou sak a fête au niveau du centre de tabulation moun n'en gen avine d'ou mou verifiez pour se ver par sa pour vérifiez est-ce que l'information est-ce réelle ou bien c'est manipulation ou pas qu'avec différence entre manipulation et information voilà son travail compliqué lorsque un journaliste l'y accrédité au centre de tabulation moun kouè kouè y'en des changements ki doué fête si toutefois ki ge transparance ki vou le fête au niveau du CTV donc mou bosse kou exercice salie un peu difficile puisque journaliste la pou moun ki kon al nan sa tabulation sa ke remet ou baraj mèm lorske mou da genye yon kaméra den yon kri la mèm yon des imaj ke mou pa kap ap ap don c'est pou moun te ke jen travail la difficile au niveau du centre de tab lasion se yon ve verifikation sa les sotou a fête pou les poti pour ok c'est 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 bon et rappelez nou ekip ki te mobilise yon avant de feme bon genye gary mader ki avek nou genye rosemont rosemont joen genye rafael poléli rafael poléli du ken sa on re us samuel dalman te fon pas se samuel dalman son ni destiné te genye également noyo un peu échappé mwen mwen just avant ke nou allé mwen genye avek mwen eh bien ancien député de boy ki avek nou c'est jude chale foustan ki avek nou ka bain nou premie reak soni apatiyo de des iso sa bc nabra bon mwen kwen ke son des iso d'abord pou satisfei et go patikuliaman les de conseiller ki konstitué bc nan ki pati rezultat paske l'ikler kond lukok et tout téléspectate auditeur de radio guine et de télé guine te suive et mdaka di prosédu yo yo wè efektiveman ke les avokat de mo i jan chale de jud selestin de maris nasis pat pote prev neseser pou te kapab ordone san dakare li on verifikasyon global jan yo tap mande a au niveau di prosé sus lam da di kom bc nabra li mèm li kapab pran de prof chef li li kapab on avondi do pou kapab souvelet faciliter la verifikation et c'est sa le fe et li pran yon echantillonnage de douze pou cent de l'ensemble d'acadir du processus et ben maintenant douze pou sa li pran choisi de manier aléatoire et probablement yon kapab pran dans des procès verbaux qui ont été déjà traité parmi les 22% donc ça veut dire que ça pour moi même cette décision là c'est tout simplement pour satisfaire ego monsier dam mais pour moi même la montagne a accouché une souris réaction par rapport à une décision comme ça parce que conseiller qui était sur autotap tende jugement ça c'est des conseillers qui pat signent résultat et qu'on sot l'on sou l'on l'intervention ou yon yon et tout simplement sou ego parce que vous voulez montrer tout moun que yon ten raison ok donc c'est mais ou el clèr que tribunal la te doué édifié par ensemble de plédoari qui fête devant l'Odia et qui pouvé effectivement soutenir non seulement par le règlement content sué par la loi qui pouvé que les ou font contestation ou font de vérification et bien il faut que soit de vérifier il faut le déterminer et nou que ne yon t'a mandé la vérification a la fwa de 22% a la fwa de 78% donc sa ve di 100% et nou sonje kit se siev la kit se lot instance kit a ale deja nan centre de tabulasyon nou sonje vérification pa de passe 15% ok donc sa ve di ke nan pretension ke 3 pati yon te yen yon 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 minimum de satisfaction men pou nou mèm au niveau de phdk donc sa pa dérangé nou du tout le fe ke gon verifikation de 12% ki po le fête au niveau de tabulasyon d'ici demain sa pa p change an yon la tou jou kèmbe mèm rézultat 55% si le pa dépassé 55% nou diyo rete tete fouette rete kalme nou victoire nou te gain deja et encore conserver renforcer victoire parce que pou la vérité ehm jou diya l'éprouvé klèr ke avokat vin plé de la yo tap raconte des yo tap raconte tout kalite bagay men sauf yo pat kavine avek poeve kipou et yye daka di dénonciation ke yo tap feyo wala cete ancien député se conscription boe la jude tal faustin le même kitab banou première réaction après délibération juge BCU roberge et et